salam alaikum exercice 04 sur la continuité pour les élèves du baccalauréat scientifique étudier la continuité de la fonction suivante définie par f de x égale valeur absolue de x sur x x x racine carré de valeur absolue de x pour tout x non nu et l'image de 0 par f est égale à 2 on va étudier la continuité de cette fonction au point d'abscisse x0 égale à 0 alors comme j'ai dit la dernière fois dans les exercices précédents alors tout d'abord nous allons voir est ce que cette fonction est bien définie pour cette écriture alors la valeur absolue ici un émerateur ne cause pas de problème donc pour la racine carré donc la racine carré on vous vous savez bien que la racine carré n'accepte pas les nombres strictement negatifs et la racine carré n'accepte pas les nombres strictement negatif donc le bras soulutier la racine carré non concerne le bras soulutier la racine carré j'ai dit quel que soit x il y a un sèfre donc j'ai mis tous les nombres réels non nuls ont des images par f, donc il reste le 0 le 0 le voilà, donc l'image de 0 par f est égale à 2 donc le domaine de définition de cette fonction il y a r tout entier df est égale à r maintenant la continuité alors, quand je dis x différent de 0 alors il y a deux cas donc soit x alors x différent de 0 alors je vais écrire ceci x différent de 0 cela équivaut à dire que x appartient soit à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert soit à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini alors donc ici regardez bien ici donc je vais avoir maintenant deux cas ou bien deux écritures différentes pour la fonction f pour cette fonction alors pour x appartenant à moins l'infini alors pour tout x appartenant à moins l'infini 0 ouvert la valeur absolue de x comme j'ai dit la dernière fois est égale à l'opposé de x égale à moins x donc je vais maintenant écrire alors cependant alors f de x alors dans ce cas f de x notre fonction ou bien l'expression de notre fonction va s'écrire alors le dénominateur ici ne change pas valeur absolue de x je vais la remplacer par moins x multiplie par racine carré de valeur absolue de x c'est moins x alors remarquez bien ici alors faites bien attention alors ici moins x ce n'est pas un nombre négatif c'est un nombre positif pourquoi ? tout simplement parce que x est un nombre négatif appartient à moins l'infini 0 x est un nombre négatif donc son opposé moins x devient un nombre positif et je simplifie maintenant puisque x est non nul je simplifie par x au numérateur ici ici et au dénominateur donc il me laisse moins 1 donc j'obtiens moins racine carré de moins x donc l'expression de notre fonction pour tout x appartenant à moins l'infini 0 ou vert est égale à moins racine carré de moins x donc maintenant je vais étudier la limite à gauche donc je passe à la limite donc limite quand x tend vers 0 x inférieur à 0 de f de x je remplace par sa valeur de moins racine carré de moins x alors maintenant je remplace directement x par 0 0 avec 1 moins c'est toujours 0 racine carré de 0 c'est 0 0 pour moins 1 c'est 0 alors qu'est-ce qu'on nous dit f de 0 égale à 2 donc est différent de 2 de 2 qui est égal à f de 0 donc qu'est-ce que j'ai démontré on a démontré que limite quand x tend vers 0 x inférieur à 0 de x n'est pas égale à f de 0 donc donc la fonction f notre fonction f n'est pas n'est pas continue à gauche en x0 c'est-à-dire au point d'abscisse x0 égale à 0 maintenant nous allons voir la continuité à droite pour cela je vais maintenant écrire pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini la valeur absolue de x est égale à x donc pour tout x alors valeur absolue de x sera remplacée par x donc notre fonction f de x alors j'écris la même chose alors f de x égale valeur absolue de x c'est x sur x fois racine carré de valeur absolue de x qui est égale à x alors puisque x est non nul je simplifie par x ici donc j'obtiens 1 fois racine carré de x égale à racine carré de x voici la deuxième expression de f de x et cette expression c'est pour tout x appartenant à 0 plus l'infini donc maintenant je passe à étudier la continuité quand j'efface ce trait je vois nous bien ce trait je ne sais pas c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu Alors f de x, je réécris, je m'excuse, f de x égale à valeur absolue de x, c'est x, sur x, fois racine carrée de valeur absolue de x, c'est x, égale à racine carrée de x. Donc la deuxième expression, f de x égale à racine carrée de x, pour tout x appartenant à 0, ouvert, plus, bien plus. Je passe maintenant à étudier la continuité à droite. Donc limite quand x tend vers 0, x cependant supérieure strictement à 0 de f de x, égale à limite quand x tend vers 0, x supérieure à 0, racine carrée de x, je remplace par 0, ça donne, racine carrée de 0, égale à 0. Et 0 n'est pas égale à 2, qui est égale à f de 0. Donc limite quand x tend vers 0, x supérieure à 0 de f de x, n'est pas égale à f de 0. Donc, 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 f n'est pas continue. A droite, au point d'abscisse x0 égale à 0, ou bien tout simplement, au point x0 égale à 0. Et ceci, l'une ou moins des deux conclusions. Je vais vousню C'est un médeux de valade soit f. et par suite, et par suite, notre fonction f n'est pas continue, on x0 égale à 0, ou bien au point d'abstice x0 égale à 0. Voilà pour cet exercice, j'ai fini l'exercice. Alors, si vous avez besoin de vous abonner, vous n'avez pas participé sur le canal, et vous pouvez vous abonner à la chaîne de vous abonner. indiquez avec vous a revoir. D'accord. au quotidien. ... ... ... ... ... ... ...